Alors, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche 11 octobre 2020, 16h39 du Québec. J'espère que vous allez bien. Beaucoup de messages, mais j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages suite à la petite publication que je vous ai faite cette nuit sur le fameux film documentaire de Phénoménon de James Fox. Beaucoup, beaucoup de messages, ça intéresse beaucoup de gens, les ovnis, les extraterrestres, d'où on vient, où on s'en va, qui vient nous visiter, pourquoi on nous cache tout ça parce que c'est évident qu'on nous cache quelque chose. Bien, ça suscite beaucoup d'intérêt chez beaucoup, beaucoup d'entre vous et c'est normal. J'ai Denise qui m'a envoyé un lien vidéo que je vous laisserai dans la boîte de description, c'est en français, d'un événement qui est survenu en 1994 au Zimbabwe que je ne connaissais pas. Cet événement-là, je ne le connaissais pas. On va aller voir c'est quoi cette histoire-là. Donc, merci à Denise qui m'a envoyé. Moi, j'ai fait un petit peu de recherche puis je suis tombé sur des articles qui nous font mention de cet événement-là, des extraterrestres dans une école au Zimbabwe. En 1994, je vous laisserai ça dans la boîte de description. En septembre 1994, plus de 60 enfants d'une école de la banlieue d'Araré au Zimbabwe furent témoins de l'atterrissage de plusieurs objets et virent deux êtres en sortir, des êtres qui ressemblaient étrangement à des extraterrestres. Un peu après plus de deux mois, John et Dominique s'étaient rendus sur place afin de travailler avec les enfants, les parents ainsi que les professeurs encore sous le choc de l'événement. John, spécialiste dans la psychiatrie enfantine, avait longuement questionné les enfants. Les témoignages perturbants qu'il a recueillis auprès de ces derniers sont pour le moins troublants. Témoignages d'enfants sur ces extraterrestres, John posa la même question à tous les enfants et les réponses sont indéniables. Un premier enfant expliqua que le bruit qu'il a entendu l'a effrayé. C'était un son qui ressemblait étrangement à une flûte et que l'on pouvait très bien entendre et distinguer. Un autre enfant expliquait qu'un objet survolait la zone. Il était d'une taille imposante et était entouré de plusieurs petits. Sa couleur était pour le moins inhabituelle. Il était argenté. Une fois les ovnis atterris des extraterrestres sortirent de ce dernier, ils étaient selon les propos des enfants bizarres. Ils faisaient peur. Ces extraterrestres avaient de grands yeux ovales et leur regard avait l'air malfaisant. J'ai trouvé quelque chose d'autre aussi qui nous vient de MG, qui nous parle en souvenir de la grande invasion extraterrestre du Zimbabwe. Il a fallu du temps pour retrouver l'un des expérimentateurs de l'école Arielle, mais j'ai fini par me connecter avec Sarah dans ce qu'elle appelait un vieux bas rhodésien blanc le plus têtu du centre-ville de Harare. Sur les plus de 110 enfants et membres du personnel qui avaient fréquenté l'école, qui se trouvent juste à l'extérieur du petit centre agricole de Rouen, lorsque les étrangers ont débarqué en 1994, les extraterrestres, elle pensait qu'elle était probablement la seule encore dans le pays. Tout le monde est foutu au Canada et au Royaume-Uni, dit-elle, ou est mort, quand tout le monde de cette histoire, de cet événement-là était soit parti ou était mort, quand il est devenu clair que ses copains de bar, que nous allions, c'était des copains de bar et que nous allions parler, devenu les yeux, on commençait à rouler. Donc, qu'est-ce que tu veux savoir ? En fait, ce sera plus simple si je tourne juste. C'est arrivé, ok, 62 enfants âgés de 6 à 12 ans ont vu les extraterrestres débarquer et sortir de leur petit bateau ou de leur petit vaisseau plutôt. Quand les enfants sont revenus en classe, ils étaient complètement paniqués. Ils ne voulaient pas s'arrêter de jaser sur les petits hommes qui ressemblaient un peu à Michael Jackson. Les enseignants leur ont dit de se taire, comme les enseignants ont l'habitude de le faire, et les cours ont continué. Mais le lendemain, l'école a reçu de nombreux appels de parents voulant savoir pourquoi leur enfant était si effrayé. Cela a fait que les enseignants ont commencé à paniquer aussi, et une experte locale en ovni appelée Cynthia Hind a été invitée à parler à tout le monde. C'est par elle, je pense, que nous avons entendu parler d'un psy célèbre qui venait des États-Unis pour évaluer les enfants. Comment s'appelle-t-il Mark, le docteur John Mark? dont j'ai entendu dire qu'il avait été tué par un conducteur ivre il y a quelques années. Hind, décédé en 2000, avait publiquement reconnu ses propres expériences avec d'autres êtres mondains dans le passé d'autres êtres extraterrestres, et avait consacré la dernière décennie et demie de sa vie à enquêter sur les observations d'ovnis sur le continent africain au nom du Mutual UFO. C'est découvert dans le bulletin d'information très à collectionner UFO Afri News. J'avais apporté un imprimé du numéro 11 que j'avais ouvert sur le comptoir du bar avec Sarah sur l'article de Hind, volet d'ovnis au Zimbabwe, cas numéro 95, et cela commence comme ceci. Le mercredi 14 septembre 1994 a été une soirée passionnante pour l'Afrique australe. Vers 20h50 à 21h05, un spectacle pyrotechnique d'une certaine magnificence est apparu dans le ciel nocturne, presque clair, de cette partie du continent. Une écolière arrière racontant son histoire de l'extraterrestre qui est arrivée. Les astronomes de toute la région ont rapidement signalé que le spectacle pyrotechnique, vu aussi loin que la Zambie et le Botswana, avait été une pluie de météores. Hind, cependant, a enregistré des dizaines de rapports faisant état d'une boule de feu en forme de capsule, traînant un feu et flanquée de deux capsules plus petites. Elle a également reçu plusieurs rapports d'observations extraterrestres. À peu près au même moment, un jeune garçon et sa mère ont signalé une observation à la lumière du jour. Un camionneur qui avait vu des êtres étranges sur la route la nuit et puis le 16 septembre, Hind a reçu le rapport de l'école Arielle qu'elle enregistre comme le cas 96 et décrit comme l'une des histoires devenues les plus excitantes de cette année ou de n'importe quelle autre année. Le récit de Hind reflète étroitement. Le souvenir de Sarah à 10 heures, écrit Hind, par une chaude journée, les enfants ont été libérés pour leur pause en milieu de matinée. Ils ont atterri par une zone au-delà de leur terrain de jeu de hautes herbes avec des épines et d'autres buissons indigènes, des arbres poussants à la mode et des sous-bois assez épais et lourds pour cacher un enfant qui s'y aventurerait. Les enseignants étaient tous entrés dans la salle du personnel pour une réunion et le seul adulte à l'extérieur était la maîtresse de la talk shop qui a rapidement été submergée par des enfants affirmant qu'ils avaient vu trois ou quatre objets entrer dans la zone de brousse rugueuse, des objets en forme de disques arrivés, les lignes électriques et enfin l'atterrissage à l'état brut parmi les arbres. Les enfants avaient un peu peur, même s'ils étaient aussi curieux. L'enquêteur sur les ovnis continue en enregistrant les témoignages de plusieurs des enfants qui, selon elle, représentaient un échantillon représentatif de Zimbabweans. Des enfants noirs africains, de plusieurs tribus, des enfants de couleur, un croisement de noir et de blanc, et des enfants asiatiques dont les grands-parents étaient indiens, et des enfants blancs, pour la plupart néo-zimbabwe, dont les parents étaient soit d'Afrique du Sud, soit de Grande-Bretagne. Bien qu'ils venaient tous de familles riches, les frais de scolarité à l'école Ariel coûtent très cher, Hinn pensait que leurs différences culturelles donnaient lieu à des interprétations différentes de l'événement et que les différences d'interprétation rendraient ou rendaient les détails communs à tous les récits très convaincants. L'un des étudiants blancs, par exemple, a d'abord pensé que le petit bonhomme, que le petit homme en noir était peut-être le jardinier de Mme Stevens, mais ensuite il a vu que la silhouette avait de longs cheveux noirs raides, pas vraiment comme un noir, les cheveux de la personne, alors qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Certains des enfants noirs pensaient que les petits êtres étaient des Zvimkwambos ou des Tokolosh, les méchants gobelins du folklore sonnant et débelles et fondir en larmes craignant d'être mangés. Guy G. a déclaré « Je pouvais voir que le petit homme, environ un mètre de haut, était vêtu d'un costume noir et brillant, qui avait de longs cheveux noirs, et que ses yeux, qui semblaient plus bas sur la joue que nos yeux, étaient grands et allongés. La bouche était juste une fente et les oreilles étaient à peine discernables. » Récit de Hinde se termine par son indignation face à l'incrédulité des parents, des enfants, qu'elle mise en accusation effrayante de notre société, que lorsque nous sommes confrontés à quelque chose que nous ne comprenons pas, nous n'essayons même pas d'ouvrir notre esprit à l'événement. Après l'avoir lu, ou après avoir lu l'article, Sarah a commandé un autre château et a dit, « Pour être parfaitement honnête, je ne pense pas que vous seriez ici pour me parler maintenant, si ce n'était pas pour cette femme Hinde. » Ce qui s'est passé à Ariel était certainement étrange, tant d'enfants revenant de rupture avec des histoires similaires, mais je doute que beaucoup de gens en auraient entendu parler si Hinde n'avait pas fait autant de bruit. Elle a été la première personne à interviewer les enfants et a fait passer la nouvelle à toutes sortes de personnes importantes, y compris le Dr. Mark, comme si, vous savez, il y avait enfin une justification. Les descriptions de Mark de cette époque par Hinde suggèrent en effet qu'elle le considérait comme une sorte de rédempteur, un homme non seulement ouvert d'esprit et prêt à écouter, mais un universitaire d'une certaine réputation et celui qui a risqué sa crédibilité auprès de ses collègues pour dire qu'il pense que les expériences des personnes enlevées sont bien réelles. Qui était cet homme, Mark, dont l'intérêt a transformé une curiosité locale en une étude qui continue à animer les forums de discussion sur les ovnis, encore aujourd'hui? Un de mes proches, Nicky Carter, m'avait un peu parlé de sa biographie qui, après avoir entendu parler de l'incident d'un frère de l'école Arielle, avait été le premier répondant médiatique, le couvrant en tant que producteur pour un programme d'actualité de la SABC appelé Agenda. Le Dr. G.A. Mack a-t-elle déclaré, était un auteur, l'oréat du prix Pulitzer, récompensé pour son étude de 1977 sur Laurence d'Arabie, « A Prince of Our Disorder » et « The Life of D.A. Lawrence » et professeur de psychiatrie à l'école de médecine de Harvard. Très apprécié, Mack avait né en moins connu une année difficile professionnellement lorsque Carter le rencontra. Ses problèmes provenaient de son intérêt pour le phénomène des enlèvements extraterrestres sur lequel il avait commencé ses recherches au début des années 90 et sur lequel il avait écrit le livre à succès « Abduction, Human Encounters with Aliens ». Carter m'a envoyé le récit de Mack sur les retombées au printemps 1994, écrit-il dans son deuxième livre sur le phénomène des enlèvements extraterrestres, « Passport to the Cosmos ». L'un des doyens de la Harvard Medical School m'a remis une lettre demandant la création d'un petit comité pour enquêter mon travail, le phénomène des enlèvements extraterrestres. Après avoir expliqué et fait exprimé à l'université au sujet de ce que je faisais, bien qu'il n'ait pas parlé d'aucune plainte spécifique ni d'aucune proposition dans sa lettre, il a ajouté agréablement car il avait été un ami et un collègue que je n'aurais pas eu d'ennui si je n'avais pas suggéré dans le livre « Enlèvements » que mes découvertes pourraient nécessiter un changement de notre vision de la réalité plutôt que de dire que j'avais trouvé un nouveau syndrome psychiatrique dont la cause n'avait pas encore été établie. Un autre père, Paul McHugh, de la John Hopkins Medical School, était moins délicat d'écrire en Mac dans le Los Angeles Times comme un homme brillant qui le perd parfois, et cette fois-là, il l'a perdu, en parlant probablement de son équilibre ou la boule. La réplique standard de Mac était de souligner que bien que les rencontres extraterrestres ne soient pas possibles selon la science de l'époque, elles pourraient néanmoins se révéler réelles d'une manière que nous ne comprenons pas encore, comme les rapports bizarres de Roche que nous appelons maintenant « les météorites tombant du ciel » impossible au 18e siècle. Au milieu de 1994, Mac a surmonté les tentatives d'éviction de certains de ses collègues de Harvard et prévoyait d'élargir la portée de ses recherches pour inclure les rencontres et les enlèvements extraterrestres africains. Un vol a été réservé pour l'Afrique du Sud où Mac s'était organisé pour rencontrer des expérimentateurs tels que le célèbre guérisseur traditionnel et auteur Credo Moutoua, qui devait informer Mac, selon Carter, qui a découvert l'interview par la S.A.B.C. de son viol par une femelle extraterrestre aux cheveux dorés, aux yeux bleus. Et là, ça continue. Donc, je vous laisserai ce lien-là, vraiment intéressant, qui nous parle de cette histoire. Et je vous laisserai naturellement la vidéo de cet événement-là. De toute façon, c'est en français vraiment, vraiment fascinant. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. On n'a pas fini d'en parler. de toutes ces histoires, de ces récits, qui sont même maintenant corroborés par le Pentagone, par toutes sortes d'agences militaires officielles du monde. Donc, vraiment, on peut sourire du coin de la bouche, parce que finalement, wow, c'est devenu vraiment sérieux. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501